Bonjour, je vais vous parler de la nouvelle lune du 4 février. Cette nouvelle lune du 4 février, elle se place en plein milieu du signe du Verseau. On va regarder ça en détail, les bons aspects, ceux pour qui c'est un peu plus compliqué. Et je vais vous raconter plein de choses sur le sujet, parce qu'on est tous concernés par cette influence-là. Je m'appelle Jean-Yves Espier, je suis astrologue depuis, pouf, 30 ans. Et on fait plein de choses avec mon camarade Olivier. On réalise un tas de vidéos. Alors, connectez-vous, inscrivez-vous, cliquez, ça nous fait toujours plaisir, partagez, enfin bon, etc. On fait des horoscopes pour les semaines, pour le mois, pour l'année. On fait un calendrier de chance qu'Olivier vous offre, c'est super sympa. On fait un tas de vidéos diverses et variées. Il y a plein de choses, allez fouiller, quoi. Voilà, allez, notre nouvelle lune du 4 février, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne très positif pour les versos. Parce que la nouvelle lune dans ce signe, pendant un mois, on amorce plein de projets novateurs, on ouvre des brèches dans des idées, concepts, projets, qu'on avait en substance, en latence, en gestation, en évolution lente, parfois, et qui, à l'occasion de cette mise en situation planétaire, peuvent émerger sur quelque chose de complètement nouveau, qui va vous apporter cette respiration, cette disposition à voir les choses sous un angle beaucoup plus positif. Donc, c'est ça qu'il faut saisir. Alors, il y a vraiment les gagnants. Il y a les versos, bien évidemment, parce que la nouvelle lune se réalise, se place dans ce signe. Il y a les béliers, par un jeu de ce qu'on appelle des jeux de sexisme, très positifs aussi. Les gémeaux, les balances et les sagittaires. Donc, je résume. Les grands gagnants de cette nouvelle lune, les versos, bien évidemment, les béliers, les balances, les sagittaires et les gémeaux, vous êtes les cinq gagnants de cette nouvelle lune. Donc, pour vous cinq, on booste en créativité. Toutes les idées nouvelles que vous êtes en train de mettre en place actuellement démarrent sur des bonnes bases. Donc, c'est la phase idéale pour les initiatives, pour amorcer, pour créer l'impulsion, pour nouer des liens, pour favoriser des rapprochements sur tous les plans. Excellent pour vous, je voulais vous l'annoncer, c'est top. On démarre le mois pour vous, c'est le 4 février. Mais le déclic se fait à ce moment-là. Voilà, c'est dit. Après, il y a ceux qui se prennent un peu l'angle de travers, en quelque sorte. Ceux qui prennent cet aspect-là, cette concentration-là, sous des angles un peu tendus. Ceux qui prennent en opposition, les liens. Donc, le 4 février, vous tenez à carreau, vous évitez les prises de bec, tout ce qui sert à rien, tout ce qui est tension, etc. On fuit ça comme la peste et le choléra réunis, parce que vous pourriez être sollicité. Là, il y a double dose, donc pas terrible. Les taureaux et les scorpions, pareil, même combat par le jeu des carrés. Vous êtes ceux qui êtes le plus concernés par les angularités planétaires qui sont moins souples. Donc, c'est chacun son tour. Le mois prochain, ce sera complètement différent. Mais vous, c'est vous, cette fois-ci, les lions, les taureaux, les scorpions, vous êtes dans l'œil du truc, dans l'œil du cyclone. Vous êtes dans l'axe numéro 1 de cette concentration-là. Donc, le jour avant, le 3, le 4 et le 5, on évite tout ce qui est prise de risque, tout ce qui est éléments de tension, tout ce qui est discussion un peu chaude. Vous sentez que ça peut déraper. Et puis, on reporte à plus tard. Et du coup, ça se passera très bien, parce qu'un peu avant ou un peu après, vous garderez tous vos moyens, toutes vos fluidités naturelles, pour trouver des solutions à tout. On évite juste le moment où c'est le plus aigu, donc ce 4 aiguillé. Ensuite, il y a d'autres aspects dans le ciel, tous ceux dont je n'ai pas parlé, je vais y venir. Il y a une arrivée d'une planète qui est fort sympathique. Ça arrive le même jour, enfin, à quelques heures près. C'est l'arrivée de Vénus. Vénus, c'est la vie amoureuse, ça nous intéresse toujours, parce que c'est le truc le plus important dans la vie. Quoi qu'on en dise, notre équilibre, il dépend quand même de notre disposition à être dans des énergies affectives, épanouissantes et agréables et constructives. C'est le meilleur aliment psychique qui existe. Donc, les aspects de Vénus, je les regarde toujours avec le plus grand soin. Vénus entre dans le signe du Capricorne. Il va porter chance à un certain nombre d'entre vous, d'entre eux, tant qu'à faire, parce que quand Vénus est en Capricorne, pendant une longue période en plus, donc c'est bon à prendre, il aide Vénus l'amour. Bon, donc, pour les Capricornes, bon pour les taureaux, ça adoucit un peu les angles pour les taureaux. Bon, encore une fois, pour les poissons, c'est pas mal, c'est bon à prendre. Bon, pour mes vierges, bon pour mes scorpions, donc ça fait quand même dégâter avec cette belle Vénus. Je résume, je prends un petit papier, parce que je l'ai fait de tête, mais on ne sait jamais. Donc, Vénus, excellent pour les Capricornes, les poissons, les vierges, et bien évidemment les scorpions, il ne faut pas les oublier. Et puis, il n'en manquait qu'un seul dont je n'ai pas parlé, parce qu'il faut vraiment parler de tout le monde. Le seul signe dont je n'ai pas encore parlé, ce sont les cancers. Les cancers, vous vous prenez un peu quelques oppositions. Heureusement, vous n'êtes pas concerné par la pleine Lune, bien que vous soyez des éléments lunaires, donc l'humeur des uns peut influencer sur la vôtre. Vous le savez, quatre, on fait un peu gaffe, mais elle ne vous concerne pas directement. L'opposition de Vénus va porter l'accent sur la relation à l'autre. Ça veut dire qu'un principe d'opposition crée une surtention. En soi, c'est pas systématiquement négatif, si ce n'est que la surtention crée des montées d'émotions, et les montées d'émotions, il faut les gérer. Mais le but du jeu, durant cette période-là, de Nouvelle Lune, ça va être de ne pas vous laisser déborder par des afflux de ressentis qui vont être beaucoup plus fins, beaucoup plus à fleur de peau, affleurants comme on dit. L'idée serait de prendre du recul, de récupérer, pas cette carapace, mais cette mécanique de filtrage que vous avez si bien construit, qui autorise un accès à l'information, de tout ce qu'il y a autour de vous sur un plan émotionnel, mais sans pour autant être en prise directe et réagir un peu le pourpont au premier degré. Si vous parvenez à faire ça, c'est gagné. Et puis en plus, c'est utile, parce qu'on s'en servira de cette notion de juste distance tout au long de l'année pour vous, les cancers. Voilà, on a fait le tour de cette Nouvelle Lune du 4 février. Ok, la vie est belle, encore une fois, une majorité d'influences planétaires qui sont bonnes, qui sont porteuses. On n'oublie pas les 7 qui sont les plus porteuses, Jupiter en ce moment, en Sagittaire, qui va soulager quand même Médion, j'ai été un peu dur avec Médion parce qu'ils sont dans la Nouvelle Lune, parce qu'ils l'ont de position, mais dans un même temps, ils sont quand même en toile de fond, un truc qui est magnifique, c'est le trigone de Jupiter qui les porte toute l'année, donc quelques heures de contrariété sur une année de bonheur, ce n'est point si grave, voilà, c'est ce que je voulais vous dire. N'oubliez pas, cliquez, abonnez-vous, partagez, partagez, parce qu'on est heureux de vous faire ça, puis je suis ravi des commentaires que vous me laissez, ça nous donne vraiment envie de continuer. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.